... On va mettre tout le monde à muer. C'est un peu le tangent d'arriver. On va être nombreux. N'hésitez pas à utiliser la barre de conversation. Si vous avez des questions, est-ce que vous voyez les messages ? Est-ce que vous m'entendez bien ? On va essayer de le faire sur une forme. C'est la première, donc il faut être un peu tolérant. Je ne suis pas un grand informaticien, donc on va essayer de faire les choses correctement. Je vais essayer de partager mon écran. On va le diviser en plusieurs parties. On va essayer de le diviser en plusieurs parties, notamment sur les fiscalités. J'ai prévu quelque chose pour que ce soit assez simple et que ce soit assez compréhensible de tous. Donc... Tout partagez l'écran. C'est une nouveauté pour moi. On va laisser un peu les gens arriver. C'est un peu brouillon. Est-ce qu'il y a... Je vais mettre la conversation à côté. Oui. C'est enregistré. Salut à tous. Ça va être enregistré pour permettre une rediffusion. Donc, on vous enverra le lien si vous êtes inscrit. Enfin, je vous enverrai le lien. Si vous êtes inscrit normalement avec l'adresse mail pour la retrouver, on essaiera de la publier parce que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas pu le faire. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez des questions ou n'importe quoi. Ce que je voulais faire dans une première partie, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas trop, sur lequel on ne parle pas trop, c'est de parler en premier des sociétés offshore, notamment de leur fiscalité. Et ensuite, partir sur ce qui est des sujets encore plus passionnants qui vont être la TVA. Et en trois, on pourra faire une session de questions-réponses directement. Donc, si ça va à tout le monde, si tout le monde voit bien, on est parti. Donc, il y en a beaucoup qui parlent des LLC aujourd'hui. C'est soi-disant la recette miracle. Donc, il pense qu'il suffit d'ouvrir une LLC aux États-Unis pour avoir la fiscalité américaine. Alors, il faut savoir déjà qu'une LLC américaine, c'est ce qu'on appelle une société de personnes. Donc, c'est une société transparente. On va essayer de le rendre plus lisible. C'est quoi une société transparente ? C'est-à-dire que c'est une société qui va permettre de calculer un résultat fiscal et ce résultat fiscal, il va être taxé entre les mains de l'actionnaire. Ce qui veut dire que si vous avez une LLC américaine et que vous êtes résident français, résident français, que votre LLC réalise, on va dire, 200 000 euros de bénéfices par ans, c'est 200 000 euros ici, vous allez payer l'impôt sur le revenu en France. Même si vous ne distribuez pas le revenu, c'est-à-dire qu'au 31-12, à la clôture de l'exercice, c'est 200 000 euros, vous allez les taxer. Donc, la LLC, c'est bien pour commencer, mais ce n'est pas forcément la meilleure des sociétés, contrairement à ce que disent les gens. On a sorti également une vidéo qui fait que si vous fraudez un fisc étranger avec une LLC, c'est ce qu'on appelle un wire fraud aux États-Unis. Donc, c'est 20 ans de prison aux États-Unis. C'est assez commode, c'est assez pratique et c'est cadeau, même si vous n'êtes pas condamné en France ou ailleurs. Donc, utiliser les LLC pour faire du business n'est pas forcément la meilleure des choses à penser. On peut faire… Les LLC peuvent avoir un intérêt et l'intérêt, c'est que si, par exemple, vous avez une SAS française, on part du principe que la majorité des personnes sont françaises sur ce live et que vous vendez aux USA. Si vous vendez aux USA, ça peut être intéressant de le faire à travers une LLC qui serait détenue par votre SAS française qui va s'occuper de vendre aux États-Unis, encaisser en dollars et ensuite payer ses fournisseurs en dollars. Est-ce que je travaille avec Bercy ? Ça, c'était des bonnes questions. Non. Donc, ça, ça va permettre des avantages. C'est le seul cas, personnellement, qu'on peut voir pour l'intérêt d'une LLC. C'est vraiment le seul cas. Donc, quand il y a des personnes qui vous vendent de ça comme la solution miracle, c'est vraiment… ça n'a rien de particulier, une LLC, ça va être utile si vous vendez sur le marché américain, mais en sachant que les bénéfices de votre LLC, on va mettre aussi, par exemple, vous avez 100 000 euros ici, ces bénéfices-là, ils vont remonter dans votre SAS française et votre SAS française payera l'impôt sur les sociétés sur ces 100 000 euros, même s'ils sont restés sur les comptes de la LLC. Donc, vous payerez par an 28 000 euros. Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça ? Parce que la LLC est souvent présentée comme un super outil. Est-ce que vous voulez qu'on détaille d'autres parties ? Non, pas de questions. C'est génial, si vous n'avez pas de questions. Alors, si on n'est pas résident français, on va parler notamment des résidents maltais parce qu'ici, vous avez… la LLC n'est pas taxée. Si, la LLC, elle est toujours taxée, elle est taxée entre les mains de son propriétaire. Que vous soyez une personne ou pas, elle n'est pas taxée. Alors, ça, il faut l'enlever de la tête. Tout le monde dit LLC égale 0% d'impôt d'IS. C'est complètement faux. Elle n'est pas soumise à l'IS. Vous pouvez avoir une LLC en France. Vous faites une SAS et vous la faites opter au régime de l'article 8 de la translucidité. Vous aurez 0% d'IS et vous payerez que l'IR sur les bénéfices. C'est exactement pareil. Alors, oui, David. Moi, personnellement, j'utilise une LLC tout simplement par rapport à mon contrat de travail où je n'ai pas le droit d'exercer des fonctions de conseil en Europe. Tout simplement. Taxé aux USA, Olivier, tu vas taxer aux USA si tu remplis des conditions qui vont être EDBUS, ce qu'on appelle EDBUS. EDBUS, ça veut dire Engage in a Trade of Business in the United States. Ça veut dire qu'il faut avoir des employés, une présence physique, ce genre de choses. Ça va déclencher ta taxation. Et ensuite, ça va juste déclencher ta taxation aux États-Unis. Donc, impôts fédéraux, généralement. L'impôt fédéral, si je ne dis pas de bêtises, c'est vérifié, c'est 21%. Donc, maintenant, on va parler de la LLC et Malte, si ça intéresse les gens. Il y a des gens qui sont intéressés par Malte ici ou pas du tout ? Yes ? Alors, Malte, ça, c'est un sujet qu'on aime bien. Malte. Si je mets un L, ça serait mieux. Malte, il faut savoir, vous avez deux régimes. Alors, ça, c'est aussi des rumeurs qu'on trouve sur Internet et où il faut faire très attention. C'est que vous avez deux statuts. Vous avez le statut du résident domicilié et le statut du résident non domicilié. Non domicilié. Le résident domicilié va être imposé sur l'ensemble de ses revenus. L'ensemble de ses revenus, comme un résident ordinaire. Le résident non domicilié, il va être imposé que sur ses revenus qui sont remis à Malte. Le terme, ça s'appelle la remittance basis, pour être précis, avec un forfait de 5 000 euros annuels, sauf si vous justifiez que vos revenus sont inférieurs à un certain niveau. Cependant, lorsque vous êtes résident non domicilié, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous dites à Malte qu'en fait, vous avez laissé votre domicile dans votre pays d'origine. Cette notion de domicile, ça va être ce que nous, en France, on voit le terme non domicilié porter sur la domiciliation fiscale ou physique. Le terme non domicilié, c'est en fait de reconnaître Malte comme ton pays. Quand tu arrives en non domicilié ici, tu dis que ton domicile est resté en France. Et quand tu dis qu'il est resté en France, tu sous-entends que tu as des attaches économiques et tout ça. Ce que font les gens, généralement, c'est qu'ils coupent tous les liens avec la France, les liens, donc ils ne sont plus du tout résidents fiscaux français. En réalité, ils sont des résidents domiciliés. C'est ça que ça veut dire. Le résident non domicilié, imaginez par exemple, vous êtes chef d'entreprise en France et vous décidez d'aller vivre quatre mois à Malte, vous serez résident non domicilié car vous conservez vos intérêts en France et que vous êtes là juste pour le tourisme. C'est un peu la même différence si on peut la faire entre le résident fiscal d'un pays, en France par exemple, et le non résident fiscal. Ça serait la même distinction, sauf que la notion de domicile dans les pays anglo-saxons est assez complexe et assez chiante à interpréter car elle dépend de tous les pays. Mais à partir du moment où vous allez vous installer à Malte avec l'intention d'y vivre, que vous n'avez plus aucun lien en France, vous établissez à Malte ce qu'on appelle le domicile of choice. Et là, vous êtes donc résident domicilié et vous payez votre impôt sur l'ensemble de vos revenus mondiaux. L'IR à Malte, il va de 0% jusqu'à 35%. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ? Nico, les pays à 0%, tu vas toujours avoir du mal à être à 0% parce que tu auras tout le temps la TVA et quand tu n'auras pas de TVA, tu vas avoir d'autres frais. Si par exemple, là où tu vas te rapprocher le plus, ça va être Dubaï. Ça va être Dubaï. Pourquoi Dubaï ? Parce que c'est 0% pour les revenus internes ou externes. Mais par contre, quand tu vas aller à Dubaï, tu vas devoir payer un loyer cher et un loyer avec un an d'avance. Tu vas devoir payer une société. Les sociétés à Dubaï, peut-être qu'il y a des gens qui en ont fait ou peut-être qu'ils se sont renseignés. C'est plus ou moins 10 000 balles. Tu vas avoir plein de frais et qui vont faire qu'un pays comme Dubaï va être très intéressant mais à partir du moment où tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu gagnes des sommes si tu gagnes des sommes rondelettes mais sans être excessives, tu vas avoir d'autres pays où ça va être super intéressant où il va te rester sur ton compte bancaire après tous les frais quasiment même quelques fois plus qu'à Dubaï. alors à Malte en fait il y a un régime pour revenir sur Malte il y a un régime c'est le remboursement de 30% de 30% d'IS sur les 35% le seul problème c'est qu'il faut les sortir il faut payer l'impôt et c'est après Malte qui le rembourse et ça met entre 6 et 8 mois ça coûte de l'argent ça coûte des frais d'avocat ça va vous coûter une structure holding qui va vous coûter de l'argent aussi et ça va être intéressant principalement quand vous êtes non d'homme pourquoi ? parce que vous faites remonter vos dividendes sur une holding hors Malte qui décide de vous payer une partie à Malte sur laquelle vous payez l'impôt et une partie hors Malte mais le nom d'homme n'est pas le bon statut surtout quand on est résident français vous dites à Malte que vous êtes résident fiscal français alors après voilà 6, 7ème donc ouais ça fait 30% et je pense que c'est 30% le maximum Emmanuel si je ne dis pas de bêtises Olivier est-ce que Dubaï est considéré comme un paradis fiscal par la France ? il me semble que oui je n'en suis pas sûr on ne dit pas paradis fiscal en France on parle des ce qu'ils appellent ils appellent ça des ETMC alors c'est deux listes tu as une liste qui est française et tu as une liste qui est européenne et en fait il faut vérifier ça mais si tu veux ça ne va pas avoir d'impact pour les gens qui vont vivre là-bas et tout ça ça n'a aucun impact ça va avoir de l'impact si par exemple tu as des distributions de dividendes depuis la France vers vers ces pays ça chez Lee je veux l'aborder je veux l'aborder la limited parce que en Irlande c'est un sujet c'est un sujet parfait je pense qu'on peut l'aborder maintenant si ça vous dit le sujet de la limited on est dimanche on le fait on le fait tranquillement la limited irlandaise ça on le voit beaucoup en ce moment alors la limited irlandaise contrôlée par un par un français contrôlée par un français résident français il y en a certains qui voient ça il faut on va essayer d'enlever des mythes vous avez la limited irlandaise cette limited irlandaise elle va être taxée normalement à 12,5% qui est un des taux les plus faibles d'Europe le plus faible si je ne dis pas de bêtises c'est la Hongrie avec 9% d'IS et ensuite la Bulgarie avec 10% ces personnes en fait passent par des on va dire qu'elle a 100% il y a des cabinets qui vont vous créer des sociétés qui vont vous créer des sociétés en Irlande et ils vont vous dire oui oui vous payez le vous payez le le 12,5 vous payez vous payez juste ça et si vous faites une distribution de dividendes vous paierez le 30% le 30% ce qu'on appelle la flat tax ou PFU le 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 problème avec ça c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle c'est c'est pas ce qu'on appelle les règles CFC c'est pour les filiales donc c'est pas ça vous savez ce qu'on appelle les règles d'établissement stable un établissement stable c'est entre deux pays quand vous contrôlez une société depuis la France et qu'elle est établie dans un autre pays la seule question qui va être importante c'est de savoir si votre présence ici constitue un établissement stable il faut savoir que vous trouvez ces définitions dans les conventions internationales mais t'inquiète pas David on y arrive même si tu te verses pas de salaire et en fait s'il y a le moindre contrôle vu que là honnêtement ça va être une boîte aux lettres votre société il n'y a pas de bureau il n'y a pas d'employé zéro employé il n'y a rien c'est une domiciliation on va vous dire qu'en fait cette société elle est elle a un établissement stable en France établissement stable fr vu que vous n'avez rien là-bas vu que vous n'avez rien là-bas vous allez avoir l'ensemble des bénéfices on va le prendre on va le prendre en nouveau on va mettre la limited irlandaise c'est notre premier donc soyez soyez tolérant c'est pas trop structuré mais on va essayer d'apporter le maximum d'informations qui réalisent on va dire que vous réalisez tout simplement 100 000 euros de bénéf vous êtes là et vous possédez 100% on rappelle on rappelle que sur en Irlande zéro employé zéro bureau et une boîte aux lettres à partir de ce moment-là à partir de ce moment-là ce qui va se passer et ça c'est jurisprudence constante c'est que vous allez avoir un établissement stable on va mettre ES ce sera plus simple conformément à la convention fiscale on peut prendre une convention fiscale vous tapez vous pouvez aller dans Google vous tapez établissement convention fiscale franco-irlandaise vous cherchez à bénéfice des entreprises c'est l'article 7 de la convention l'article 7 de la convention il va vous dire que les bénéfices ne sont taxés que là où la société se situe donc Irlande sauf si une toute ou partie de l'activité est réalisée à travers un établissement stable donc il faut savoir que ça on va vous dire que vu que vous avez zéro bureau que toutes les décisions sont prises depuis la France c'est 100 000 euros de bénéfices ils vont aller taxer en France donc vous allez enregistrer votre société vous allez déclarer votre société au RCS vous allez l'enregistrer comme société étrangère immatriculée en France vous allez faire vos déclarations vous allez payer l'IS donc ça reviendra exactement comme si vous aviez une société française sauf que la connerie de faire ça c'est que vous allez avoir une compta ici une compta ici et une compta ici donc deux comptas alors déjà que les dropshippers ne sont pas fans de comptabilité se taper deux comptabilités pour la même société ça va être sympa vous allez payer le 28% d'impôt donc comme si vous aviez une SS même chose pour la UK Limited même chose pour la Hong Kong Limited même chose pour la BVI Limited même chose pour les sociétés à responsabilité sur la lune dès qu'une société paye l'impôt et ça c'est la règle en France et dans tous les pays c'est vraiment international donc Olivier on va revenir sur ta question sur Malte parce que c'est intéressant on a déjà parlé de Malte mais en plus la LLC ça va être le pire des montages sur Malte donc ce qui va se passer lorsque vous avez une Limited Irlandais c'est que vous passez par des créateurs de sociétés ces créateurs de sociétés ils ont des titres cabinets d'expertise fiscale internationale experts depuis une vingtaine d'années est-ce que c'est et si la boîte vend en France mais qu'on habite en Asie tu auras un établissement stable en Asie tout simplement ta société sera contrôlée depuis l'Asie tu auras un établissement stable en Asie et si tes conditions générales en tonis sont mal rédigées que tu désignes la France comme de nombreux dropshippers qui font des copiers-collés qui utilisent des sociétés étrangères mais même à des conditions générales de vente françaises c'est très intelligent ça vu que tu élis le domicile en France tu as une partie d'un cycle commercial complet donc tu peux te faire retrouver en France le 28% représente l'IS qu'en est-il des prélèvements sociaux de la TVA tout ce qui va être la TVA ça n'a aucun impôt européen donc tu vas devoir le payer que tu es une société irlandaise ça ne va pas ça ne va pas t'empêcher de le payer la TVA c'est la société qui va la payer tu vas la payer dans tous les bureaux Olivier si tu as un bureau en Irlande avec un employé si c'est un manager si c'est un manager que tu n'as pas accès au compte que tu ne prends aucune décision et que c'est lui qui fait tout à ce moment-là oui ça sera bon mais par contre si tu veux avoir un manager un bureau et tout un bon manager on va dire que c'est minimum 40 000 balles par an un bureau on va dire allez au bas mot 6 000 balles par an facile plus 2-3 autres choses plus les charges sociales tu dois bien avoir 10 000 balles de charges sociales je ne les connais pas donc tu es à 56 000 euros de dépense si tu fais 100 000 euros de bénéf de bénéf il te reste 44 000 euros après avoir payé tout ça ces 44 000 euros ils vont être taxés à 12,5 si tu es à 12,5 tu vas payer quoi c'est 4 400 euros donc tu fais 14 je n'ai pas ma calculette quoi que si j'ai mon téléphone je suis con si par exemple tu fais et on va voir que c'est c'est inintéressant tu fais 44 000 moins 12,5 ça fait 38 000 il te reste 38 500 euros de bénéf dans la société si demain tu as une société française qui fait le même chiffre qui fait 100 000 euros que tu es tout seul sur la société que tu gères toi-même tu payes l'impôt il va t'en rester 72 000 euros tu préfères avoir 38 500 euros sur le compte de la société ou 72 000 euros c'est bien si par exemple tu fais 5 millions de bénéfices 5 millions de bénéfices là oui tu peux faire une stratégie mais à 100 000 200 000 le coût pour que ça soit légal va vous coûter plus cher que si que si vous mettiez en place une société française alors Loïc ça peut être une bonne question la 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 TVA en drop la règle des la TVA drop alors ça il y en a beaucoup qui surfent sur sur cette vague on ne va pas on ne va pas les citer ce n'est pas le but la TVA en drop shipping en 2021 il va y avoir plein de changements on ne va pas rentrer dans le détail c'est assez chiant le ce qui te font en fait tu as plusieurs moyens on va dire que tu es là si tu es là expliqué le plus facilement possible n'hésitez pas à nous faire des remarques si ça ne va pas vous allez avoir le chinois qui va être là on va prendre le jeune chinois le racisme et vous allez avoir votre client qui va être ici généralement le client vous envoie de l'argent vous commandez au chinois et il envoie comme ça ça c'est la façon la plus simple ce qui vous font ce qui vous font les gens ceux qui essayent de vous vendre des montages ils essayent de dire que en fait vous n'êtes vous êtes le marketeur vous êtes le marketeur du chinois et l'intermédiaire du chinois grosso modo vous gérez une boutique et c'est le chinois qui vend directement le seul problème c'est que l'argent il arrive quand même chez vous et qui part après aux chinois ça m'étonnerait que vous acceptiez que le client paye directement le chinois et que ça soit le chinois qui vous envoie l'argent le fait de pas payer la TVA c'est ce seul truc c'est que ça soit le chinois qui reçoive l'argent et que vous ayez un contrat entre vous et le chinois c'est à dire que vous payez toute la pub vous payez toute la pub Facebook qui est si je ne dis pas de bêtises une grosse partie de votre chiffre d'affaires vous prenez tous les risques et vous espérez que ça soit le chinois qui vous paye si vous rentrez dans cette qualification là et que le client après que vous ayez payé tous les trucs ici paye directement le chinois et que c'est le chinois qui vous repaie à ce moment là ça pourrait être discutable mais effectivement ça pourrait vous éviter d'être redevable de la TVA car vous seriez l'intermédiaire du chinois et non plus du client tout simplement il y en a de nouveau c'est pas que c'est des mythos en fait tout va dépendre de quel côté tu te places tu te places eux sur le papier ça peut être ça peut être bon ils vont te mettre des CGV ils vont te faire tout ça dire que t'es le chinois naninana mais la principale question que tu vas devoir te poser la principale question que tu vas devoir te poser c'est le flux d'argent avec le client parce que même si t'es l'intermédiaire et que c'est toi qui reçois l'argent et que c'est lui que tu le repaies à lui et qu'il y a pris il n'y a même raison tu ne pourras pas le faire après il y en a qui disent et ça c'est quelque chose qui arrive aussi ça non je ne veux pas dire de non ça n'a aucun intérêt on va dire que c'est un montage qui vend de 5000 euros donc peut-être que certains l'ont vu je laisserai les autres je laisserai les autres dire le non je ne veux plus dire de non maintenant qui vous mettent à disposition un agent vous êtes ton propre shipper il y a un agent qui va être chinois et en fait vous avez un accord avec cet agent qui va gérer vos boutiques le seul problème c'est eux qui vont vous mettre à disposition cet agent chinois donc l'agent chinois vous allez lui dire tous vos fournisseurs vous allez lui dire toutes vos niches tous vos prix d'achat et tous vos revenus donc je ne sais pas si ça vous plairait de savoir que vous communiquez toute l'information à un mec que vous ne connaissez pas c'est-à-dire que lui celui qui est fourni par ce montage il a toutes vos informations et tout ça et il peut en faire ce qu'il veut donc c'est à vous de voir si ça peut vous rassurer ou pas et il facture ça si je ne dis pas de bêtises 5000 euros et après bien évidemment s'il y a un problème et que c'est requalifié on vous dira la TVA donc en dropshipping alors pour les ventes horieux on va parler des ventes horieux ventes horieux ça c'est c'est quelque chose de très intéressant une vente horieux parce que vous êtes beaucoup dans ce cas là quand vous êtes en vente horieux il ne va pas avoir de TVA européenne ça c'est vrai si vous vendez aux Etats-Unis il n'y aura pas de TVA européenne si vous vendez en Nouvelle-Zélande il n'y aura pas de TVA il n'y aura pas de UK Loïc ce n'est pas encore hors de l'Union Européenne ça fait toujours partie du territoire jusqu'au 31 décembre 2020 et il faudra voir d'où il se place d'un point de vue TVA donc pour l'instant ils y sont toujours donc quand tu vends alors pourquoi ils modifient la TVA en 2021 ils modifient la TVA pour l'uniformiser pour l'uniformiser et pour rendre pour rendre en fait les lorsque vous avez ça va être principalement au niveau d'Alibaba par exemple Alibaba lorsque vous allez avoir un client français qui va acheter sur Alibaba c'est-à-dire personne qui ne paye pas la TVA qui va acheter sur Alibaba Alibaba va détecter qu'il est FR par rapport à l'adresse de livraison par exemple ou par rapport à sa carte bleue par rapport à tout il va détecter qu'il est FR donc Alibaba va devoir vendre hors-taxe plus TVA s'il est FR c'est une TVA de 20% il va lui envoyer le produit par courrier enfin par courrier c'est un peu con et ces 20% de TVA il va les reverser à la France tout simplement donc il va collecter la TVA pour la France et si Alibaba ne joue pas le jeu si Alibaba ne joue pas le jeu c'est simple France Europe il faut une croix dessus c'est aussi simple que ça en sachant que ils joueront le jeu parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas jouer le jeu c'est des sociétés qui sont plus cotées en bourse si demain la France dit on va mettre il y aura une liste noire des plateformes des plateformes si demain Alibaba va se retrouver sur une liste noire liste noirieux l'action elle va faire comme ça de Alibaba donc si on achète un petit agent asiatique ça ne changera rien c'est toi qui importe le produit donc c'est toi qui est responsable la TVA il faut il faut se dire que la TVA c'est un impôt neutre c'est pas c'est pas un impôt que vous devez payer si vous payez enfin si vous le prenez sur vos bénéfices c'est que vous avez mal calculé vos marges et que vous avez fait une connerie quelque part quand quand vous achetez la TVA c'est ça c'est un impôt que le consommateur paye c'est le client qui le paye c'est pas la société qui vend la société qui vend elle ne fait que le collecter quand vous allez acheter votre baguette de pain à 1,20€ chez votre boulanger il y a 20 centimes de TVA et le boulanger reçoit 1€ mais vous n'en rendez pas compte et ce 20 centimes de TVA il le rend à l'État il faut se dire nous par exemple on facture la TVA sur les programmes qu'on vend sur les Skype qu'on vend et tout vous allez me dire vous allez me dire quelle est la différence pour moi de vendre 500 euros hors taxe quand je vends un professionnel ou une personne hors de l'Union Européenne ou quand je vends 600 euros TTC et que je reverse 100 euros parce que c'est ça la TVA moins 100 euros que je reverse il me reste bien à la fin 500 euros donc moi en tant que professionnel et tout ça j'aurai bien 500 euros sur mon compte que je vende TTC ou que je vende hors taxe oui mais Loïc tout le monde va être soumis à la TVA donc ça veut dire que effectivement si tu es concurrentiel si demain c'est très simple le non-paiement de la TVA ça arrivait dans d'autres secteurs dans les années 2007 2010 il y avait ce qu'on appelait la fraude carousel en TVA la fraude carousel c'était en fait vous aviez un allemand un espagnol et un français c'était sur des voitures qu'est-ce qu'il faisait ? vous pouvez le trouver sur internet c'est pas une nouveauté il y a eu énormément de ça il y avait des mandataires les mandataires c'était les dropshippers de l'automobile donc c'était un mandataire il avait le client qui venait le chercher qui venait lui dire je veux une Porsche une belle magnifique Porsche 911 Porsche 911 le mandataire allait acheter en Allemagne une Porsche à 120 000 euros TTC on va dire que c'est 20% il achetait avec une société espagnole le 120 000 euros TTC était donc 100 000 euros hors taxe elle arrive à l'Espagne en Espagne il faisait un jeu d'écriture il transformait le hors taxe il le barrait il mettait TTC et la voiture revenait à on va dire 110 000 euros TTC donc le mec prenait 10 000 balles 10K il vendait une voiture moins de 10K que sa concurrence mais il fraudait au final en vendant de Chine à Italie par exemple sans passer par la France il n'y avait pas de TVA à payer c'est de l'export non ce n'est pas de l'export l'export on parle c'est deux choses complètement différentes l'export quand on vous parle d'export c'est hors Union Européenne hors UE quand on parle dans l'UE on va appeler ça une livraison intracommunautaire intracommunautaire dans le cas d'Adrien effectivement tu ne devras pas payer TVA en France mais il faut s'enlever de sa tête il faut enlever de sa tête une chose ce n'est pas parce que vous ne payez pas de TVA en France 0% que vous n'allez pas payer la TVA italienne donc ne pas payer la TVA en France ne veut pas dire ne pas avoir de TVA payée c'était d'ailleurs un grand mythe qu'il y avait sur l'Estonie qui disait non c'est 0% de TVA en dropshipping parce qu'effectivement vous payez la TVA dans les autres pays donc tu payeras la TVA italienne et donc pour la TVA hors Union Européenne y a-t-il un quelconque impôt dessus ? tu as l'impôt sur les bénéfices tu as l'impôt tu as l'impôt l'impôt sur les bénéfices tu vas avoir par exemple aux Etats-Unis aux Etats-Unis selon l'état où tu vends tu vas avoir la sales tax selon là où tu vends et à partir d'un certain plafond si tu fais plus d'un certain nombre de ventes dans un Etat par exemple en Californie tu vas devoir t'acquitter de la sales tax qui est l'équivalent de la TVA mais avec un fonctionnement différent et tu ne perds pas 20% de ce que tu vends Lucas tu ne perds pas 20% de ce que tu gagnes tu perds 20% de ce que tu gagnes si tu la prends sur ta marge la TVA mais la TVA est toujours un impôt que tu rajoutes non même pas non non le problème c'est que vous commencez tous en auto-entrepreneur en auto-entrepreneur donc tu ne la payes pas la TVA c'est ton client qui la paye toi tu ne fais que la collecter pour ton client c'est le client qui la paye toi tu la collectes et tu la reverses à l'Etat mais tu ne la payes pas en soi c'est ton client qui la paye quand tu vas chez ton vendeur de pain comme j'ai pris l'exemple tout à l'heure que tu as que tu vas chez ton vendeur de pain effectivement ta baguette tu la payes 1,20€ et dans 1,20€ tu as 20% de TVA et c'est le boulanger qui va reverser ces 20% de TVA à l'Etat français tout simplement ça t'oblige à mettre un juste prix sinon c'est trop facile c'est comme ce que je t'expliquais sur les voitures si votre business model est basé sur le fait de vendre moins cher parce que vous ne devez pas payer la TVA bien évidemment que le business model il n'est pas fiable parce que à partir du moment où vous n'allez pas avoir d'autre choix que de la payer et de la collecter vous n'allez pas avoir assez de marge c'est ce qui fait aussi le succès du dropshipping c'est qu'un magasin qui eux paye la TVA qui paye les charges et tout ça ils vont devoir s'acquitter la TVA un dropshipper il part avec un avantage mais c'est c'est pas que tu perds en avantage concurrentiel c'est que tu te places sur un marché tout simplement en étant le moins cher c'est comme si par exemple t'as t'as deux bureaux de tabac t'as un qui paye pas les taxes sur le tabac qui vend le paquet 5 euros il a le droit de vendre 10 000 paquets à 5 euros et à partir du moment où on vient le paquet il doit payer les taxes donc payer c'est un avantage je sais pas comment le je sais pas comment l'expliquer clairement mais c'est facile de vendre moins cher ça veut dire que c'est pas c'est pas viable comme business model et si j'ai une agence digitale dans laquelle je vends des prestations pour des e-commerçants ils font du dropshipping et je m'occupe de franchiser leur shop et de faire leur publicité Facebook je suis rémunéré sur le CA comment mon client est hors de l'Union Européenne alors ça Olivier c'est une question très particulière parce qu'il y a deux notions tu vas facturer à quelqu'un qui va être hors de l'Union Européenne donc effectivement tu vas facturer hors taxe attention la TVA est un impôt je n'ai pas la prétention de le maîtriser donc je peux dire des conneries mais il me semble et j'en suis à 80% sûr pour être pour rester humble il me semble que si tu factures hors Union Européenne ta TVA c'est assez simple mais par contre si tu factures à une société hors Union Européenne pour un service qui est consommé en France ou en Union Européenne ils doivent payer la TVA Loïc même si tu vas à Dubaï la TVA tu vas quand même la payer sauf si tu la fraudes mais ce n'est pas être à Dubaï qui te permettra d'être à 0% de TVA 0% de TNR doit-on payer la TVA si tu refais de l'affiliation alors l'affiliation ça dépend comment tu vas la facturer on a eu beaucoup de questions sur l'affiliation notamment pour les brokers pour les brokers ça dépend comment vous facturez ça dépend comment vous la facturez comment vous facturez qu'est-ce que vous mettez ça va dépendre de plein de choses donc c'est du cas par cas la TVA il va y en avoir certains qui vont devoir la payer il y en a d'autres qui ne vont pas devoir la payer on fait comment pour la payer d'ailleurs tu rentres une déclaration de TVA tout simplement tu prends tu prends c'est très simple tu prends à la fin du trimestre c'est par trimestre donc là on va arriver à la fin du Q2 le Q1 c'était janvier février et mars premier trimestre après il y a avril mai juin tu prends la TVA que tu as payé tu as trois TVA en fait tu as TVA collecté qui est celle que tu récupères des clients tu as la TVA payée qui est celle que tu vas payer sur les choses par exemple si tu vas au restaurant on va pas prendre l'exemple de restaurant mais si tu as payé un ordinateur par exemple tu as payé la TVA si tu payes un ordinateur 2400 euros tu as 400 euros TVA dedans donc tu as déjà payé la TVA et tu as ce qu'on appelle la TVA payée c'est celle dont tu dois t'acquitter c'est très simple c'est TVA collecté moins TVA payé si j'ai une agence digitale en business B2B dois-je payer la TVA à un moment quand tu fais quand tu fais une facture avec une agence digitale tu vas devoir tu vas devoir tu ne payeras pas la TVA si tu factures que des assujettis c'est-à-dire que des mecs qui ont des numéros de TVA professionnels non en fait Loïc ça c'était en fait c'est le principal problème on avait fait une vidéo je ne sais pas si vous l'aviez vue c'était l'erreur fatale en dropshipping quand vous commencez un auto-entrepreneur vous n'avez pas de TVA TVA vous ne la payez pas donc vous prenez un produit à 10 euros vous avez 5 euros de Facebook de Facebook qui est du hors-taxe d'ailleurs vous dites il y a là je vais le mettre à 20 euros je vais faire 5% de marge 5 euros 5% pardon 5 euros de marge le seul truc c'est que vous ne comptez pas que ce 20 euros en réalité ça fait 24 euros TTC donc vous réalisez beaucoup d'argent rapidement et quand vous arrivez au seuil aïe le 20 euros auquel vous vendiez il devient 16,67 euros hors-taxe donc vous passez de 5 euros de marge à 1,6 c'est l'erreur en fait il faut le prévoir dès le début quand vous montez un business que vous faites un business plan et ça c'est dans toutes les activités même plus tard si vous montez un plus gros business vous faites tout le temps vos simulations sur des montants hors-taxe c'est tout le temps hors-taxe parce que la TBA est un impôt neutre donc c'est sûr que là vu que vous ne voulez pas être à 21 ou 24 euros vous prenez la moitié vous prenez ça sur votre marge et vous acceptez de gagner moins d'argent c'est pour ça que les dropshippers se retrouvent à payer la TBA au final mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait un business plan ils sont rentrés rapidement et ils n'ont pas vu cette histoire de TBA et ils sont confrontés à la TBA uniquement quand ils sont dans les seuils oui mais les exactement la TBA c'est neutre pour une entreprise c'est neutre pour une entreprise et après pensez à une chose les formateurs les formateurs en drop ils ont fait la même erreur et même au début vu qu'on avait des consultations Skype à chaque fois les mecs nous disaient maintenant que je suis je paye la TBA et tout et personnellement je n'arrivais pas à comprendre comment les dropshippers se faisaient avoir parce que la TBA c'est neutre et c'est après en réfléchissant oui parce que vous mettez 20 euros et d'un coup vous avez la TBA donc vous ne pouvez pas mettre votre prix à 24 euros et en fait vous dites que si vous mettez votre prix à 24 euros vous n'allez pas vendre mais ça en fait au début quand vous avez lancé votre produit si vous ne vendez pas à 24 euros vous ne serez pas rentable à 20 euros quand vous serez dans la TBA donc c'est quelque chose qu'on ne voit pas arriver et qui rend les business alors la notion de LLC US avec la notion de fraud en fait si tu veux les Etats-Unis c'est la loi américaine c'est la loi américaine un dispositif qui s'appelle wire fraud qui est proche de l'escroquerie en fait c'est proche de l'escroquerie en droit français et en fait ils partent du principe que si tu te sers d'une LLC pour payer 0% d'impôt en France eux peuvent te condamner sur ce truc pour te prendre de l'argent le seul truc qui les intéresse c'est les américains c'est l'argent ils font venir tout l'argent chez eux ils font venir tout l'argent chez eux et ça leur donne le pouvoir de te taxer pour les LLC non ça il faut savoir que le wire fraud c'est fédéral donc c'est applicable à tous les Etats en fait Chédi c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure c'est ce qu'on t'a dit tout à l'heure il n'y a pas de meilleure juridiction il n'y a pas de meilleure juridiction parce que tu vas payer l'impôt que tu sois à Hong Kong que tu sois en Chine que tu sois sur la station spatiale internationale que tu sois en Australie et tout ça tu seras ISFR donc ça n'a aucune importance comment ils peuvent savoir si tu payes des impôts et des taxes si par exemple ils te demandent un jour de fournir comme quoi tu ne payes pas de sales tax et que tu dis ouais je vais en Europe donc je ne dois pas payer de sales tax et qu'ils demandent par exemple tout simplement prouvez-nous que vous payez la TBR en Europe tu as des déclarations de TBR alors Lucas concernant le résident non habituel portugais je ne vais pas dire de conneries on m'en parle souvent mais je ne m'en suis toujours pas occupé donc il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé notamment parce qu'il y a des marketeurs qui utilisent ce statut notamment celui qui est à système.io je ne connais pas ce statut je préfère dire je ne connais pas que raconter des conneries il faut que je rajoute une partie de mon programme borderless sur le résident non habituel portugais que je l'étudie en détail pour voir quelles sont les conditions je viens de fermer ma SS française puis je vais me mettre en auto-entrepreneur concernant ce point c'est du cas très particulier peut-être que tu peux te mettre en auto-entrepreneur mais peut-être que tu ne peux pas bénéficier des statuts de TVA une fois que tu as dépassé le seuil de 85 000 déjà tu dois payer la TVA on peut reparler des limited LLC UK limited ouais je sais Lucas on me le dit souvent et ça fait longtemps que je dis que je m'en occuperai et je ne m'en suis pas occupé donc c'est des statuts qui sont particuliers je peux te parler du nom d'homme maleté mais ça en prend trop de risques mais concernant le résident non habituel je vais le rajouter au programme mais pour ça il faut bien que je le comprenne et que je vois les différentes lignes voir s'il n'y a pas des exceptions parce qu'en fiscalité si tu veux tu as le principe général mais tu as toujours une putain d'exception à la con donc il faut avoir conscience de ça mais on n'est pas e-commerce on n'a pas besoin on n'est pas e-commerce on n'a pas besoin Olivier dans quel cas la TVA c'est la prestation qu'on propose et hors de lieu si tu vends à une société hors de l'Union Européenne une prestation de service elle ne sera pas taxée à TVA attention c'est le produit qu'il a déjà été toi ta prestation de service et autre chose c'est à dire qu'en fait si tu factures si tu lui factures de l'affiliation ça va dépendre de ta facturation tu vas lui facturer 10 euros TTC après je ne sais pas il faudrait voir le cas tu vas lui facturer 10 euros TTC ça fait 8,33 euros parce que la TVA on ne fait pas moins 20% on fait 10 divisé par 1,20 parce que si il vous a enlevé moins 20% ça vous l'a déjà vu et que vous dites ouais ça fait 8 euros mais si vous faites 8 euros plus 20% ça fait 9,6 euros donc on ne s'y retrouve pas donc le tu peux lui facturer il lui récupérera la TVA ça dépend de la prestation ça dépend de ce que tu lui ce que tu lui proposes mais il va payer la TVA qu'il va récupérer ensuite donc c'est exactement pareil alors Maxou concrètement en fait le meilleur statut juridique oui c'est l'auto-entreprise parce qu'il ne coûte pas cher il est très facile à mettre en place mais attention tu peux créer une SAS et être sous les seuils de TVA les seuils de TVA s'appliquent également à la SAS moi je suis plus partisan je suis plus partisan de la SAS parce que ça vous apprend à gérer une entreprise mais d'un côté c'est un peu lourd dès le début mais vous avez également les seuils de TVA sur une SAS travail aucun des deux montages que tu proposes parce que selon toi aucun des deux montages va t'apporter un avantage et on est là pour les traders ça sera une autre conférence là c'est vraiment les web entrepreneurs dans quel cas les prélèvements sociaux sont applicables oui l'ensemble des revenus d'une LLC tu payeras la CSG tu payeras les cotisations la CSG qui a 9,9% sur les revenus d'une sur les revenus d'une LLC oui domicilier à Chypre plus société en Irlande tout dépend des revenus que tu auras exactement quand tu vas te lancer en auto-entrepreneur fixe ton prix en prenant en compte déjà TVA c'est à dire que en plus un deuxième avantage ça va te permettre de voir si tu es rentable en tenant compte de la TVA et jusqu'à 85 000 balles tu vas ramasser 20% de marge en plus donc c'est tout bénef Mehdi a raison parce que sur la CSG vous pouvez déduire les frais tout va dépendre mais Quentin fais-le comme ça et tu verras que la TVA ne sera pas un problème pour toi tu peux faire passer une partie du loyer Olivier si tu le fais passer en totalité tu seras redressé enfin ça ne va pas être méchant ça va être une réintégration mais je collecte la TVA en France mais même dans la société alors Ludivine tu peux si par exemple tu achètes un andi en France il faudra que tu demandes un remboursement en France de la TVA je ne sais pas comment ça se passe les procédures il vaut mieux l'acheter il vaut mieux le faire facturer sur la société et tu le récupères sur ta société estonienne mais après c'est vrai que si tu ne payes pas de TVA en Estonie c'est un crédit d'impôt donc on te rembourse mais techniquement lorsque tu achètes dans un autre pays tu déduis tu peux déduire de la TVA payée je ne vois pas l'intérêt d'avoir deux personnes physiques parce que si tu fais 85 000 euros et que tu prends la moitié ça fait 42 500 si vous avez deux sociétés vous allez faire deux fois 42 500 comme explique la différence entre faire deux fois 42 500 et faire une fois 85 000 ça revient exactement au même je ne sais pas si c'est moi qui résonne comme ça ou pas oui mais si tu es à moitié moitié si tu es à 50% si tu es à 50% tu ne vas pas si la société fait 85 000 euros tu ne vas récupérer qu'en 2500 et oui 170 cas divisé à deux ça fait 85 cas par personne la TVA vous faites le montant de TTC vous faites montant de TTC par exemple 100 euros moins divisé par 1,20 ça doit vous donner 83,33 ouais Maxou il n'y a pas de comptabilité à tenir pour une société au Delaware il n'y a pas non plus d'abus de bien sociaux c'est normal c'est la forme de la société qui veut ça mais ce n'est pas pour autant que parce que les Etats-Unis ne demandent pas de comptabilité que tu ne dois pas en fournir une dans le pays où tu la gères si tu as une LLC depuis la France tu devras tenir une comptabilité française sinon tu ne pourras pas déduire tes frais et tout ça tout simplement Quentin ça c'est une question du droit à la consommation ce n'est pas de mon domaine donc j'y connais rien ah non les remboursements tu ne déduis pas du chiffre d'affaires le chiffre d'affaires c'est ce que tu encaisses tu c'est ton bénéfice auquel tu déduis les remboursements les charges et tout ça mais pas de ton chiffre d'affaires est-ce qu'il y a d'autres questions où on va le remboursement client moi je pensais les charges que tu payais pardon à quel plafond de CA tu parles Loïc c'est que tu dois payer un an de loyer c'est-à-dire que si tu prends un appartement à 3 000 balles tu dois sortir 36 000 balles le jour d'arrivée tu dois sortir 10 000 balles pour créer ta société donc le premier jour d'installation tu es déjà à 50 000 balles à Dubaï c'est ça que ça veut dire payer un an de loyer oui ah oui ça picote et attention la vie est très chère donc c'est très bien si tu gagnes des mais les gens veulent aller à Dubaï à cote du 0% mais quand tu mets tous les frais cote à cote c'est pas le pays le plus intéressant ça devient intéressant à partir d'un certain alors lorsque tu vas en Suisse il faut regarder les règles suisses de territorialité de TVA je ne les connais pas est-ce que tu vas tu vas en hors-taxe d'un point de vue français mais est-ce que tu dois est-ce qu'à partir d'un certain seuil tu appliques la TVA Suisse non tu peux être tout seul à Dubaï la création d'une LLC 200 dollars c'est la création mais quand tu crées une LLC il faut l'adresse donc tu rajoutes 100 dollars il va te falloir un numéro de téléphone tu rajoutes 150 dollars grosso modo la création d'une LLC tu comptes ça 500 dollars plus tu as des papiers affaires légalisés et tout ça donc ça te coûte si tu es domicilié à Chypre ou installé ta société pour vendre sur Amazon le mieux c'est de la domicilier à Chypre mais de toute façon que tu sois en France ou pas en France tu payeras quand même ta TVA donc il n'y aura pas de c'est pas le fait d'être à Dubaï qui va faire que tu ne payeras pas la TVA c'est intéressant à voir mais après Dubaï restera quand même plus cher il y a des solutions intermédiaires en Europe qui sont intéressantes et même si tu payes au trimestre tu payeras quand même un loyer important mais en fait il n'y a pas de meilleur conseil si tu veux tu vas avoir des gens qui vont en vouloir aller à Dubaï moi par exemple je ne supporterais pas vivre à Dubaï donc je ne peux pas te donner un conseil qui soit généraliste et c'est ça qu'il faut pourquoi on essaye de passer du temps sur que ça soit sur un discours du public pourquoi on essaye de passer du temps sur sur les vidéos YouTube et qu'on essaie de fournir énormément de contenu gratuit c'est que tout simplement il y a des gens qui vous vendent il y a des gens qui vous vendent des solutions uniformes pour chacun d'entre vous sauf que ça ne fonctionne pas alors Quentin je ne connais pas la fiscalité portugaise je ne vais pas m'avancer dans une connerie mais si par exemple tu ne parles pas portugais et que tu n'aimes pas les plats portugais il n'y a pas que l'argent où il faut s'expatrier on n'a qu'une seule vie et même si vous partez dans un autre pays certes vous allez payer moins d'impôts mais si vous gagnez 100 000 dans un autre pays au pire vous gagnerez 120 000 ce n'est pas en s'expatriant que vous allez passer de 100 000 à 10 millions d'euros non plus donc ne pensez pas ne pensez pas uniquement à l'impôt Ludivine il faut que il renseigne son numéro de TVA et que tu mettes la charge back un peu comme les factures que vous avez de Facebook quand tu prends des pubs Facebook Ads tu as une mention en bas auto-liquidation charge back conformément au règlement européen c'est un truc si tu as un pied à terre là-bas mais tu vois la solution qui va s'appliquer pour toi ne va pas s'appliquer pour quelqu'un d'autre tu as un moyen de les récupérer mais tu dois les payer d'abord après tu as l'impôt sur les sociétés après il faut vivre à Malte alors avec LLC aux USA non ça non c'est la connerie des mecs qui ont suivi des formateurs et qui suivent les autres c'est pire que le coronavirus dès qu'il y a une nouvelle connerie sur internet ça se propage encore plus vite même si tu es non-dome alors que quand tu es non-dome tu es résident une idée des montants des sales tax quand on va aux US on est en train de rajouter la partie ça dépend des états on la rajoute au programme on va faire un tableau des 50 états avec les 50 conditions et le taux de la sales tax une LLC c'est une société de personnes donc ça on va la faire en triangle même si tu es non-dome maltais ça il faut le comprendre quand tu la gères depuis Malte elle est résidente à Malte c'est-à-dire que si tu gagnes 300 000 euros et je te le souhaite tu payeras 35% de 300 000 pareil la blague du moment pays à fiscalité territoriale territoriale ça c'est une très bonne blague c'est territoriale plus LLC égale 0% d'impôt si le jour où le jour où vous voyez quelqu'un qui vous dit ça vous partez en courant l'Irlande elle ne sort pas l'Union Européenne c'est le Royaume-Uni ça dépend sur la prestation que fait Amazon Fred si Amazon fait l'intermédiaire des fournisseurs c'est le fournisseur qui paye la TVA mais il ne faut pas comparer ça avec ce que certains vous disent qui vont vous faire qui vont vous faire un montage à l'Amazon pour ne pas que vous payiez de TVA et qui vont vous vendre 5000 balles la règle elle est simple c'est arrêtez de croire les mecs qui vous vendent du rêve d'accord le rêve quand vous quand vous voyez 0% dites ça c'est le réflexe un nack ça c'est un réflexe qu'il faut que vous ayez si vous avez 0% c'est qu'il y a peut-être une problématique quelque part et qu'il faut aller au fond quand c'est trop beau pour être vrai c'est que c'est pas vrai oui mais Fred t'es pas t'es pas Amazon ça va être valable si ton client paye paye directement le chinois et que c'est le chinois qui te paye est-ce que c'est ton cas ou pas est-ce que tu vas payer 200 000 balles de pub Facebook et attendre que le chinois te paye et si tu ne te payes pas tout ça pour économiser la TVA ça c'est aussi les risques qu'on va prendre pour faire une économie et oui non mais être sur la lune aussi va t'éviter la TVA donc ce n'est pas applicable au régime du dropshipping comme vous le faites voilà la réponse est claire non pas applicable au dropshipping individuel comme vous le faites d'autres questions bon il n'y a plus de questions donc BTS coiffure avec un double diplôme manicure bon en même temps ça me mettrait au niveau des autres infopreneurs j'essaie de de me mettre à leur même niveau pour pour vendre pareil quelques renseignements sur l'Estonie alors sur l'Estonie on ne va pas faire la partie sur l'Estonie si tu si tu envisages l'Estonie bon ça fait un peu là je vais me transformer en marketer et un infopreneur comme les concurrents je t'invite à rejoindre le programme tu trouveras tout ce que tu veux sur l'Estonie autant comment tu y vas les retours d'expérience les personnes qui sont sur place comment créer sa société là-bas comment ça se passe quand tu vas là-bas on a la chance d'avoir une super star locale donc Lucas je dirais que la taxation je dirais que la taxation espagnole je pense que sur les sociétés elle est moindre qu'en France elle est moindre qu'en France mais après je pense que sur l'imposition sur revenu elle est un peu plus élevée et attention parce qu'en Espagne c'est un régime de province et donc tu vas avoir dans certains dans certains provinces tu vas avoir l'ISF par exemple la Catalogne dans d'autres provinces comme l'Andalousie tu vas avoir une exonération à 100% de l'ISF Madrid aussi donc il y a des modifications d'impôts selon les provinces dans lesquelles tu vas c'est pas uniforme après ça s'étudie après l'impôt sur la société et tout ça il faut regarder mais la gars je vais pas faire toutes les villes espagnoles et toutes les villes du monde c'est du contenu gratuit c'est pas de la prostitution gratuite non plus donc de toute façon on vous enverra le lien si vous voulez si vous voulez refaire le replay mais je t'en prie Xavier c'était un plaisir c'était un coup d'essai pourquoi j'ai retiré le lien de Julien Dosaï TV parce qu'en fait si tu veux ça je peux en parler j'ai retiré aussi celui du j'ai retiré aussi celui de Maxence Rigottier nous l'a demandé très gentiment en nous faisant un mail très gentil après nous avoir menacé et avoir compris qu'il fallait pas forcément menacer pourquoi j'ai retiré le lien de Julien Dosaï TV c'est tout simplement parce que ça avait une portée éducative et les gens prenaient ça pour un clash comme quand on voulait piquer son marché et on s'est tapé sa communauté qui nous insultait qui sortait qui sortait des trucs faux Julien Dosaï TV qui disait qu'on avait volé sa formation pour la vendre que c'est lui qui m'a tout appris donc vu que c'est pas productif comme vu que c'est pas productif comme pas du tout productif comme stratégie je préfère laisser les autres se démerder avec leur propre merde et continuer à enseigner des erreurs et que des gens fassent des erreurs ça c'est pas mon problème et moi je vais me concentrer maintenant uniquement sur uniquement ah oui tu m'as menacé Maxence tu es déjà reparti ? Maxime Rigottier c'est Maxence Rigottier c'est pas Maxime Rigottier donc voilà mais écoutez je pense qu'on va arrêter là on va vous souhaiter un bon dimanche soir si Lucas j'ai parlé des LTD au début j'ai parlé des LTD au début je vais pas refaire j'ai parlé des LTD au début ça sur la taxation de toute façon c'est pareil que les autres LTD et que d'autres sociétés allez bon comment on fait pour arrêter ça maintenant moi je suis pas un grand informaticien mais n'hésitez pas n'hésitez pas à mettre en retour si vous êtes sur le Discord public n'hésitez pas à mettre en retour dans Session Skype vous pouvez le mettre là-bas ça nous fera un peu de pub comme quoi vous avez participé et tout ça fera plaisir allez ciao ciao et bon dimanche ciao ciao – Sous-titrage FR 2021